Aujourd'hui, on parle de mon langage préféré, le C-Sharp. Il fut fondé au début des années 2000 par Microsoft sous la direction d'Anders Herzberg, un ingénieur déjà connu pour son travail sur Turbo Pascal et Delphi. Son développement commençait en 1999 sous le nom de Cool pour C-Like Object Oriented Language. Mais cette idée fut rapidement abandonnée par Microsoft du fait que cela ne ferait pas sérieux sur le marché. Cela a donc été remplacé par C+++, simplifié à l'aide d'un dièse donnant C-Sharp. Avant de poursuivre l'histoire de ce langage, vous vous demandez sûrement pourquoi les entreprises créent des langages de programmation. Cela permet aux entreprises d'intégrer des fonctionnalités novatrices au langage et de ne pas dépendre de communautés indépendantes. Cela permet aussi de fédérer sa propre communauté et de se créer une image d'entreprise qui fait avancer les choses. En juin 2000, C-Sharp a été présenté au monde en même temps que le .NET Framework avec une conférence réalisée par Microsoft. Et c'est en 2002 qu'ils sont tous les deux rendus publics. Beaucoup de personnes appelaient C-Sharp à ses débuts le Java de Microsoft. S'il y a une forte comparaison entre C-Sharp et Java, c'est parce que si C-Sharp existe, c'est en partie pour concurrencer Java qui avait une place dominante sur le marché. Ils ont tous les deux de grandes similitudes. Comme ils sont tous les deux orientés objet, utilisent une machine virtuelle, JVM pour Java et CLR pour C-Sharp, ils ont tous les deux une bonne portabilité et une syntaxe très proche. Mais il y a aussi des différences importantes, comme les performances que C-Sharp maîtrise mieux de par son intégration avec .NET. Mais aussi la modernité, comme C-Sharp a introduit des fonctionnalités novatrices, comme les propriétés auto-implémentées ou Link, avant Java, ce qui l'a parfois rendu plus attractif. Cette rivalité a poussé les deux langages à évoluer rapidement, ce qui a bénéficié à toute la communauté des développeurs. En 2005, il y a eu l'arrivée de C-Sharp 2.0, qui a notamment apporté les types nullables, qui permettent de dire, par exemple, qu'il n'y a pas de numéro de téléphone, à la place de mettre des zéros pour remplir une case inutile. En 2007, c'est au tour de C-Sharp 3.0 de faire son entrée, et elle fut remarquable, notamment par l'intégration de Link, qui permet de manipuler des données, comme des listes ou des bases de données, directement dans le code. Cette fonctionnalité se rapproche de ce que peut faire SQL, et c'est pour cela que Anders Herzberg a dit, durant une conférence, « Link, c'est comme écrire du SQL en C-Sharp. Si vous aimez le SQL, vous aimerez Link. Sinon, eh bien, vous aimerez Link quand même ! » 2012 marque la sortie de C-Sharp 5.0, qui apporta les tâches asynchromes grâce aux mots-clés asynch et await. Mais, qu'est-ce que la synchrome ? Vous connaissez probablement les co-routines. Imaginez que votre programme est un cuisinier qui prépare un repas. Normalement, ce cuisinier fait une tâche après l'autre. Il coupe les légumes, il fait bouillir l'eau, puis il prépare la sauce. C'est comme un code synchronisé. Chaque étape attend que la précédente soit terminée. S'il omette 10 minutes à bouillir, il reste là, à attendre, à rien faire, ce qui n'est pas super efficace. Avec l'asynchrome, le cuisinier devient malin. Pendant que l'eau chauffe, il va commencer à préparer la sauce ou mettre la table. Il fait plusieurs choses en parallèle sans attendre, mais il sait revenir à sa casserole dès que l'eau bout. L'asynchrome permet donc que si une tâche prend du temps, comme un téléchargement de fichiers par exemple, il peut mettre la tâche de côté en continuant son travail pendant ce temps-là. Et cela permet de rendre les programmes bien plus efficaces. Anders Herzberg, en créant C-Sharp, voulait que les développeurs soient heureux. Sauf que les fuites de mémoire, quand on a dépassé la capacité de mémoire de l'ordinateur, ce n'est pas une chose très amusante. Et c'est pour cela qu'il intégrera au C-Sharp un ramasse-miettes, aussi appelé Garbage Collector. Il est là pour nettoyer le désordre que nous laissons derrière nous en programmant. Imaginons que le programme est comme une grande cuisine dans laquelle les épluchures s'accumulent. Il nous faut, pour ne pas être débordé de déchets, faire une pause dans notre activité pour faire le ménage. Sauf que si notre programme s'arrête, cela va être frustrant pour son utilisateur. Et c'est là que le ramasse-miettes intervient. Il est actif en parallèle du programme et va retirer de la mémoire les objets qui ne sont plus référencés. Anders Herzberg a dit « Les développeurs en C++ sont comme des parents d'enfants qui ne rangent pas. Ils doivent tout ranger derrière eux. En C-Sharp, on a embauché un agent d'entretien. Ça ne veut pas dire qu'on peut faire n'importe quoi, mais au moins on dort mieux la nuit. » Abonnez-vous pour en apprendre plus sur l'informatique.